Quand je dis qu'il faut baisser la dépense publique, ça intéresse tout le monde. Et ça intéresse aux premiers chefs, les producteurs, les agriculteurs. Ensuite, on a des règles environnementales qui sont plus sévères et plus exigeantes que tous les autres pays européens. Moi, j'ai proposé déjà à plusieurs reprises qu'on prenne une décision simple qui coûte absolument rien, qui consisterait pendant un temps, pendant deux ans, pendant trois ans, à suspendre toutes les exigences normatives françaises qui ne sont pas appliquées dans les autres pays européens. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on balaye des problèmes environnementaux. Les Allemands sont extrêmement préoccupés de leur environnement. Les Danois sont extrêmement préoccupés de leur environnement. Ils ont des règles environnementales qui sont moins sévères que les nôtres. La troisième chose, c'est qu'on a déstabilisé les marchés agricoles avec la politique de sanctions à l'égard de la Russie. Ça ne coûte rien de mettre un terme à cette affaire. Et puis enfin, et ça c'est le sujet le plus important, et c'est celui dont on va parler maintenant avec les éleveurs et les professionnels qui sont là, il y a une relation avec la grande distribution nouvelle et avec les transformateurs à mettre en place. Il n'y a pas une société qui peut fonctionner avec des producteurs qui perdent de l'argent en produisant. Il y a des consommateurs qui achètent des produits pour se nourrir. Il y a des transformateurs qui gagnent de l'argent et qui font travailler des hommes et des femmes en transformant les produits. Et en bas de la chaîne, il y a des producteurs qui perdent de l'argent. Ils ne peuvent pas éternellement perdre de l'argent. Donc ça veut dire que c'est la production qui va disparaître. Si la production disparaît, c'est l'indépendance du pays qui est en cause, c'est sa culture, c'est l'emploi, c'est l'avenir des zones rurales. Enfin, c'est des conséquences désastreuses. Donc c'est cet effort-là qu'il faut faire et c'est de cela qu'on va parler maintenant. Moi, je voulais surtout entendre les éleveurs, les professionnels. Il y a des réunions professionnelles qui sont prévues la semaine prochaine. Et après ces réunions professionnelles, moi, je ferai mes propositions. Merci.